3P, c'est les logos de ma société, à 3P, pour ateliers de production de pièces plastiques. Ah, et les 3P qui vont derrière. C'est une société que j'ai créée en 2017, en septembre 2017. De formation, je suis plasturgie de formation. J'ai eu un BTS plastique et composite, qui remonte déjà un petit peu, puisque c'était en 1996, que j'ai obtenu au lycée Marcel Dassault, à Rochefort, avec qui je suis resté tout le temps en contact. Suite à ce BTS, j'ai commencé à travailler dans plusieurs sociétés, notamment au Charente, puis après dans la région lyonnaise, qui m'ont apporté de l'expérience dans la technique de l'injection plastique. Et puis de l'expérience aussi dans le management, dans l'encadrement et dans la gestion d'une PME. Et puis, j'ai tout le temps eu cette idée en tête d'un jour pouvoir voler de mes propres ailes, de créer ma société. C'était vraiment ce qui m'importait, c'était de créer ma société et être maître de mes décisions, de mes choix. Et puis voilà, voler de mes propres ailes. Donc avec des opportunités, et puis comme vous le disiez, avec l'expérience suffisante, à mon sens, j'ai décidé de monter ma société à 3P. Donc j'ai créé la société en 2017, ici à Fleac. Et l'activité a proprement démarré en 2018, en juillet 2018, ça fait juste un an. Donc aujourd'hui, on en est là, la création est faite, les machines sont installées maintenant. Là, cette année 2019, c'est une année de développement, de développement et puis voilà, pour avancer, pour faire vie la société, tout simplement. Pendant la création de l'entreprise, justement, l'accompagnement que j'ai pu avoir, notamment auprès des banques, auprès de la région, auprès du Grand Angoulême, auprès de toutes ces structures administratives, je pense que dans l'ensemble, on a quand même un bon accompagnement. Mes premières approches pour monter le projet ont été vis-à-vis des banques, qui m'ont aiguillé, à savoir, il faut se renseigner auprès des administrations locales, charentes initiatives, pour avoir des prêts à taux zéro qui vont porter le projet, et puis s'orienter vers un cabinet d'expertise comptable, pour pouvoir continuer à monter le dossier, et puis un juriste également, qui va être nécessaire pour monter tout ça. Derrière ça, au point de vue aide financière, subvention, la région, à mon sens, joue vraiment le jeu, par rapport aux jeunes créateurs comme moi, qui ont besoin de matériel, je pense qu'il faut le souligner, moi je les remercie, la région, par rapport au matériel, il y a des subventions qui existent, et qui sont indispensables pour la création de la société. Il y a aussi d'autres accompagnements, par rapport à, moi notamment, Pôle emploi, qui m'a aidé aussi dans mon cursus de création, alors pour moi personnellement, mais aussi par rapport à mes salariés, puisque j'ai fait appel à des profils de retour au travail, qui m'ont permis d'avoir une personne qui était en stage, pendant pratiquement quatre mois, financée par Pôle emploi, et derrière, je lui ai fait un CDI. Donc aujourd'hui, j'ai deux CDI depuis le mois de novembre l'année dernière. Dans l'accompagnement, j'ai rencontré, en effet, on m'a fait rencontrer un organisme qui s'appelle le CJD, le CJD d'Angoulême. J'y suis entré l'année dernière, fin 2018, c'est ça, c'était ma première année. Et ce mouvement, ce mouvement qui s'appelle donc le CJD, est vraiment axé sur le bien-être du dirigeant, en tout cas, il est vraiment axé sur... pas sur le business, en tout cas. Pas sur le business, on n'est pas là pour échanger nos cartes de visite et faire des marchés, on est là pour parler de nos difficultés. Nos difficultés qui sont de tout ordre, trésorerie, technique, management, c'est vraiment varié, mais on travaille surtout sur la personne et sur son environnement. Et vraiment, dans le CJD, j'ai trouvé quelque chose de vraiment convivial et puis rassurant. Rassurant, puisqu'on se rend compte que les autres chefs d'entreprise, les autres jeunes digérants de la région, ont les mêmes difficultés que vous, rencontrent les mêmes problématiques. Et le fait d'échanger ensemble sur nos problèmes aide à réfléchir et finalement aide à trouver les solutions soi-même. Alors, au-delà du côté convivial, puisque forcément, on se fait des amis et on passe de bon moment, on travaille vraiment et ça apporte beaucoup. Ce côté rassurant. Moi, personnellement, oui, même si je maîtrisais le côté technique de la chose, c'est vraiment une formation, j'ai d'expérience suffisante pour pouvoir créer ma société techniquement. Ce qui m'a manqué un petit peu, c'est le côté plus comptable. Je n'ai pas de formation comptable, donc c'est vrai que par rapport à ça, le besoin de fonds de roulement, l'évolution de trésorerie, beaucoup de choses comme ça, où j'ai appris beaucoup encore cette année. Créer une entreprise industrielle en 2019, certains me l'ont dit, j'y ai pensé aussi. Je pense que parfois, il faut être un peu fou. Parce que oui, en effet, l'industrie aujourd'hui, c'est beaucoup encore la Chine, puis l'Asie, l'Inde. Et aujourd'hui, se lancer dans un défi comme ça industriel, faire des pièces plastiques en France, il faut quand même avoir envie. J'ai envie, mais je suis aujourd'hui un amoureux des pièces. Moi, voir des belles machines en injection qui tournent, ça me plaît, la robotisation, il y a des tas de choses qui tournent autour. Mais c'est compliqué. Alors, le regard que je porte aujourd'hui par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a la place aujourd'hui en France et en Europe pour ces métiers-là. Ce n'est pas des métiers dégradants, bien au contraire. Un atelier propre, je fais en sorte d'avoir un atelier propre. Je veux de bonnes conditions de travail pour mes salariés. Et si on fait vraiment attention à nos coûts de fabrication, si on gère bien notre main-d'œuvre, si on fait vraiment, si on calcule vraiment tout ça, on est capable de produire des pièces comme en Chine, comme dans les autres pays. Simplement, il faut qu'on robotise un peu plus. Il faut qu'on fasse attention à notre masse salariale. Il faut qu'on fasse attention à notre management. Il faut qu'on fasse attention à tout ça pour être compétitif par rapport aux autres. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai acheté des presses qui viennent de Chine, mais je fabrique en France. Alors que plutôt que de mettre tout en Chine, on n'achète plus rien en France, on ne fait plus de travail, on ne crée plus de richesses en France, en Europe. Donc, je préfère acheter quand même des machines en Chine et quand même essayer de produire en France et créer de la richesse et créer de l'emploi dans ce bassin à FLEAC, qui en a besoin, comme partout. Goulême est un territoire assez dynamique par rapport à l'industrie. On est vraiment bien situé géographiquement par rapport à la France. On a des axes routiers qui traversent Angoulême. On se développe. Là, il y a la zone nord-atlantique qui se développe, qui va s'agrandir encore. On va être reliés à Cognac très rapidement par la nouvelle déviation. Je pense que le bassin économique d'Angoulême va se développer. Je pense vraiment que ce grand Angoulême et tous les projets qui sont liés, tous les projets en ville, tous les travaux qui apportent de la plus-value à la ville, ont du sens et vont attirer les entreprises. Ils vont attirer les affaires Angoulême. Je suis assez confiant sur le bassin d'emploi local. Notre problème aujourd'hui dans notre métier, c'est qu'on a beaucoup de mal pour recruter. Vraiment, je ne suis pas le seul, tous mes confrères diront la même chose, on a du mal à recruter parce que les jeunes ont du mal à se projeter dans un atelier. Quand on parle d'un atelier en injection, quand on parle d'un atelier de mécanique ou quoi que ce soit, c'est encore aujourd'hui tabou et sans faire peur, on se dit que c'est sale. Je n'ai pas envie de travailler là-dedans parce que ce n'est pas notable. Et moi, je prône le contraire. Je vais me rapprocher des structures comme le lycée Massal Dassault ou d'autres pour essayer d'intervenir, à expliquer aux jeunes qu'avant de courir, il faut marcher. Et pour marcher, dans un sens, en tout cas dans la place de chirurgie, il faut quand même commencer par travailler dans un atelier, apprendre le métier, faire de l'expérience et puis évoluer. Bien sûr, les bagages sont importants. Il faut avoir un bac, il faut avoir un BTS, on peut être ingénieur, bien sûr. Mais le passage dans l'atelier, le passage à la production, c'est essentiel pour savoir de quoi on parle, expliquer aux gens, manager légitimement. Donc, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. Ce que je souhaite juste, c'est développer la société, pour pouvoir embaucher des salariés, pour pouvoir les payer normalement, voire plus, en tout cas les payer correctement, pour qu'ils soient contents de venir travailler. Ça, c'est essentiel. Avoir de bonnes conditions de travail pour mes salariés. Et puis moi, à mon tour aussi, profiter des richesses que vous pouvez engendrer à 3B, ce qui n'est pas encore le cas, bien entendu. Il faudra peu de temps pour que la société devienne rentable. Mais ça, j'en suis conscient. Donc, voilà, mon vœu, c'est qu'à 3P perdure, qu'on arrive à se développer, qu'on arrive à avoir, à l'échelle de 10 ans, une petite société avec 10 salariés, 20 salariés. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment mon vœu, mon rêve pour l'avenir. Ce serait parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada